Lesquelles des appellations suivantes peuvent s'appliquer à la forme géométrique ci-dessous ? La première appellation est un quadrilatère, c'est-à-dire une forme fermée qui a quatre côtés. Tu vois que tu as ici une forme fermée avec quatre côtés, donc tu as bien un quadrilatère. Ensuite, tu dois vérifier si c'est un parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. Sur la figure, ce côté forme un angle de 90 degrés avec celui-ci, et ce côté forme aussi un angle de 90 degrés avec celui-ci, ce qui nous indique que ces deux côtés sont parallèles. Tu peux faire de même avec les côtés horizontaux. Ce côté forme un angle de 90 degrés avec celui-ci, et ce côté forme aussi un angle de 90 degrés avec celui-ci. Ils forment donc un angle avec cette droite, ils sont donc parallèles. Ce côté est parallèle avec ce côté. Donc, c'est aussi un parallélogramme. Suivant. Est-ce un trapèze ? Un trapèze est un parallélogramme avec au moins une paire de côtés opposés parallèles. Or, on vient de voir que c'est le cas. On a même deux paires de côtés opposés parallèles deux à deux. Donc oui, c'est un trapèze. Maintenant, est-ce un losange ? Un losange est un quadrilatère dont les côtés sont égaux et parallèles deux à deux. Autrement dit, un parallélogramme dont tous les côtés ont la même longueur. Tu as déjà déterminé que tu avais un parallélogramme. Mais concernant les longueurs, on te dit que les côtés opposés sont égaux, mais pas que les quatre côtés ont la même longueur. Donc, ce n'est pas un losange. Est-ce un rectangle ? Un rectangle est un parallélogramme avec quatre angles droits. Tu as déjà déterminé que c'était un parallélogramme, et tu sais par hypothèse que tu as quatre angles droits. Un, deux, trois, quatre. Donc c'est un rectangle. Est-ce un carré ? Il y a plusieurs façons de le déterminer. On peut dire qu'un carré est un losange avec quatre angles droits. Donc, quelque chose comme ça. Ou tu peux dire qu'un carré est un rectangle dont tous les côtés ont la même longueur. Dans les deux cas, étant donné que tu as déterminé que ce n'était pas un losange, et que tu sais par hypothèse que les quatre côtés ne sont pas égaux, ce n'est pas un carré. En résumé, c'est un quadrilatère, c'est un parallélogramme, c'est un trapèze, c'est un rectangle, mais ce n'est ni un losange, ni un carré.